C'est dès lundi, à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie. Son porte-parole a salué sa mémoire en rappelant qu'elle était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'Apartheid et qu'elle a sacrifié sa vie pour la liberté de l'Afrique du Sud. Winnie Madikizela Mandela a épousé Nelson Mandela en 1956. Pendant les 27 années d'emprisonnement de son mari, elle sera l'une des égéries de la lutte contre le régime ségrégationniste. Celle qui était surnommée la mère de la nation était aussi une figure controversée. Certains lui reprocheront notamment de tenir un discours violent et d'avoir professé des accusations de meurtre contre ses gardes du corps. En 1996, elle divorcera de Nelson Mandela, deux ans après son accession à la présidence de l'Afrique du Sud. Winnie Mandela Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout où vous me suivez, de partout où vous êtes connectés toujours sur Congo Synthèse. C'est votre humble servante Marceline Emido, il est de la presse congolaise. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez déjà été très nombreux pour l'émission. Vous avez déjà été actuellement en direct sur Facebook et vous avez déjà été en direct sur Youtube. Alors, je vous remercie beaucoup à recevoir le prof Julien Tchakoudia. Je vous remercie beaucoup, je dirais, un mois passé. Alors, je vous remercie beaucoup à l'actualité à Congo. Par rapport à l'Afrique du Sud, je vous remercie beaucoup à soulever un mois. Par rapport à l'élection du gouvernement, il y a des eaux préparées à la fin de l'année. Et puis, je vous remercie beaucoup à l'élection. Alors, je vous remercie beaucoup à l'élection du gouvernement, je vous remercie beaucoup à l'élection. Et puis, je vous remercie beaucoup à l'élection. Et puis, je vous remercie beaucoup à l'élection du gouvernement, je vous remercie beaucoup à l'élection. Or, je87, directement à recevoir le Prof Julien Tchakoudia. Je vous remercie beaucoup à l'élection. Je vous remercie beaucoup à débattre. Vous allez me amorcer à l'élection du aeroportulement à Congo. Alors, vous allez tout invitez à l'élection précédent sur la clinique aboard du futur. Je vous remercie un mot au relection. Alors, on a qu'il y a directement pour recevoir le professeur Julien Tchakoudia au Togoloukato Solola Napo Kwanalelo. Bonsoir, prof. Bonsoir, maman Marceline. Comment vous allez, papa? Bon, un peu mal parce que pendant que j'étais préparé pour venir au studio ici, j'étais en train de suivre les dernières nouvelles du BBC et soudainement, j'ai appris les décès de ma soeur, ma soeur, maman Africa, ma grande camarade historique, maman Winnie, Mazidikila, Mandela. Je pensais peut-être à une émission, mais comme combattant, comme activiste, je me suis dit que la bonne manière de pleurer, maman Winnie, Mandela, qui était une amie, qui était une camarade de lutte depuis Oslo-Nordech, ensemble avec Desmond Tutu, madame Tandiran Koué. Bon, je me suis dit que bon, il faut quand même que je vienne lui rendre un dernier hommage à travers cette émission. Mais avant que je dise plus, avec Motema Yamawa, la Konunga Koué, Tozuakami, militaire de silence pour honorer cette grande dame d'Afrique qui a fait l'honneur de Noirs de l'Afrique du Sud pendant des années. Elle a ténu le flambeau de la lutte anti-apartheid. Et nous, au départ d'Oslo-Nordech, nous avons accompagné cette lutte-là, jour et nuit, jusqu'à la libération de la zone Mandela. Alors, je vais demander à notre communauté congolaise, demander aux Africains, demander à tous les amis, que l'on prenne une ligne de silence pour honorer cette dame, cette grande dame qui a honoré notre continent et notre liberté d'être Noirs et d'être Africains. Merci beaucoup. Oui, je suis content qu'aujourd'hui, parce que pour l'histoire, on doit retenir que les héros, les icônes, on ne les pleure pas, on les célèbre. Et madame Willy Mandela a été une icône de la lutte anti-apartheid. Avant de moi, non qu'elle est mariée en 56, au moment où moi, je venais au monde en 57. Elle peut être aussi ma mère. Mais elle était devenue une soeur, une camarade de lutte. On a travaillé ensemble. Et on ne savait pas que ça allait aboutir un jour, que Mandela sortira de prison, qu'on allait voir l'Afrique du Sud libre. Et je me souviens une fois, Desmond Tutu m'a pris comme ça dans le bras à Oslo et m'a dit, « Comrades, nous ne savions pas que ça allait arriver durant notre vie. » On travaillait, mais on ne savait pas que ça allait arriver. Et c'est arrivé. Et aujourd'hui, vous voyez le monde entier, montre l'image où elle est allée prendre Mandela de la prison. Et moi, j'étais à Oslo, nous étions en train de prendre du champagne. Cette dame m'avait dit une fois, en 1994, au parlement de Cape Town, je lui avais demandé pour question de protocole, « Ma soeur, je vais vous appeler, ça c'est après le divorce officiel que Mandela avait fait, pour que la INC accède au pouvoir. » Je lui ai posé la question au début de notre rencontre, et j'ai dit, « Mais pour question de protocole, nous avons pris cette photo. » Elle m'a dit, « Comrades, nous avons pris cette photo. » J'ai créé ce nom, c'est moi qui souffrais dehors. Lui, il était en prison. Moi, j'ai créé ce nom, je vais mourir, Madame Mandela. Là, elle venait de divorcer avec Mandela. Elle m'a dit, « Je vais mourir, Winnie Mandela. » « Je vais mourir, Madame Mandela. » Le jour où nous avons pris cette photo, en 1994, au parlement de Cape Town, dans son bureau. C'est son secrétaire blanc qui a pris cette photo-là. Il était question que le secrétaire blanc soit avec nous. Je lui ai fait signe de l'œil, et il a demandé au secrétaire de partir. Mais avant de partir, nous lui avons demandé de prendre cette photo. – Là, c'était en quelle année ? – En 2014, au parlement de Cape Town. Là, il est parlementaire. Après la libération de Mandela, quand ils ont formé le gouvernement, elle était au parlement. Et plus tard, va devenir présidente de la Ligue de Femmes de l'ANCE. Et quand on prenait cette photo, c'était les appareils anciens. Elle a dit à ce blanc, première photo, elle a dit « Quand on prend une photo d'une grande figure historique qui nous a aidés, qui nous a accompagnés à libérer ce pays, il faut prendre deux ou trois fois. C'était les anciens appareils. Parce que la première des photos, des grands hommes échouent toujours. Et puis, elle m'a regardé, nous avons souri. Et le blanc a pris trois, quatre photos. Quand je suis retourné en Norvège, j'étais curieux de savoir si la première photo avait échoué ou bien elle avait réussi. Effectivement, après qu'on a nettoyé le film, j'étais curieux, je suis allé regarder. Et j'ai vu que la première photo était floue. Je me suis dit « Cette femme, voilà. » Ici, on avait affaire à une femme visionnaire. J'ai entendu toutes les télévisions parler « Oh, elle était controversée, elle était controversée, elle était controversée. » Les Anglais disent « Controversée. » Vous venez dans le pays des Noirs, vous prenez le pays d'autrui, vous prenez leur terre, vous les tuez avec vos armes, vous les reléguer dans des villages. Cette dame a fait, elle était envoyée dans un village lointain. Parce qu'elle plaidait la cause des Noirs. Avec ses deux petits-enfants qu'elle m'entendait avec les servants d'aller en prison. Elle a fait 27 ans de combat. Mandela en prison. Et puis vous dites, vous lui envoyez des gardes de corps, des petits bonshommes, pour aller la tuer. Et quand on tue ce bonhomme-là, vous dites non, elle a fait un crime. Et aujourd'hui, on dit « Elle était controversée, elle était controversée. » Moi, j'ai dit « Winnie Mandela était une icône. » Winnie Mandela, elle était la seule qui avait porté le flambeau de la libération de l'Afrique du Sud. Elle était la seule qui avait porté la libération de Mandela. Et c'est pour cela qu'elle m'a dit « Je vais mourir avec ce nom-là. » Aujourd'hui, je la rends honneur, je la rends hommage, pour dire, elle m'avait promis qu'elle va mourir avec le nom de Mandela, jusqu'au point où quand Mandela a divorcé et qu'il s'est marié avec la femme de l'ancien président mozambiquain, Samora Machel, cette dame n'a jamais porté le nom de Mandela. Winnie a gardé le nom de Mandela, madame Mandela, et la femme de Samora Machel était dans la maison avec son propre nom. Donc aujourd'hui, elle meurt avec le nom de Mandela. Et vous voyez que la télévision parle de madame Mandela, Winnie Mandela, Winnie Mandela. Et ça, c'est un honneur pour elle, un honneur pour nous qui avons combattu pour que l'Afrique du Sud soit libre. Aujourd'hui, Winnie est parti, pire à son âme, mais l'Afrique du Sud est dans une étape. Elle a aussi critiqué le leadership de ses amis, de l'ANC, et moi aussi je reviens de l'Afrique du Sud. J'ai vécu la même chose, j'ai vu ce qui se passe là-bas. Depuis que nos amis ont pris le pouvoir, ça va faire 25 ans, ils n'ont pas construit dans le township, il n'y a pas de maisons pour les noirs. Il n'y a pas des écoles de qualité pour les noirs. Il n'y a pas des hôpitaux pour les noirs. Et ça, Winnie a commencé à faire des critiques de l'ANC et de Zuma avec ça. Il a eu beaucoup de problèmes avec Zuma à cause de ces problèmes-là. Zuma était rentré seulement dans la corruption, mais qui a fait la même chose, c'était la corruption. Et les noirs n'ont pas bénéficié jusque-là du fruit de la libération que nous avons voulu, pour laquelle nous nous sommes battus au départ de Oslo et partout dans le monde, pour qu'il y ait la liberté en Afrique du Sud. Oui, la liberté est venue, mais je ne crois pas que les noirs bénéficient encore de cette liberté. Je reviens de l'Afrique du Sud, j'en ai parlé avec les amis de l'ANC, je vais continuer à suivre parce que, quand vous avez mis un enfant au monde, vous ne souhaiterez pas que votre enfant aille sur la rue, vous souhaitez le bonheur de votre enfant. Nous, nous nous sommes battus jour et nuit pour que l'Afrique du Sud soit libre du gouvernement d'apartheid. Est-ce que c'était pour voir les noirs toujours croupir dans la misère 25 ans après ? C'était pour voir des noirs au Parlement, au gouvernement, qui font semblant de gouverner le pays, alors qu'ils n'ont pas la gouvernance propre pour leurs propres frères noirs. Ils se sont accaparés les maisons de blancs, les villas de blancs, les voitures de blancs, tous les luxes de blancs, mais dans les townships, là où il y a des noirs, il y a encore zéro. Donc c'est un autre combat que nous devons mener. Ouini avait déjà commencé des critiques, et chaque fois qu'on se parlera avec elle, elle disait, comrade, we have another battle, we have another struggle. Le struggle maintenant, c'est, qu'est-ce qu'il faut donner aux noirs dans ce pays ? Donc voilà, je termine par là, je dis paix aux comrade, salute maman Weini, salute maman Africa. Mais ça fait mal, ça fait très mal, qu'on s'est battu comme ça, pour voir ce pays là où il est encore aujourd'hui. Mais la lutte a continué, la lutte a continué comme nous disons, c'est pas encore fini, nous devons nous battre. Merci beaucoup prof, je comprends, ma émotion, ils a vraiment, merci. Alors, professeur Julien, en attendant, c'est calmement mon papa, je vous présentez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. sont les congolais qui sont les congolais qui sont les proches qui sont là. Malgré qu'on est noir qui souffre, qui souffre comme ce qui est congolais, on peut souffrir seulement sur ma sorte de malhéat. On a dit qu'elle est la femme, elle est la femme, qui est la femme, qui est la femme, qui est l'Afrique du Sud, et qui est la femme. Il nous a donné une insécurité dans ma sorte de malhéat. Il nous a donné une какую-cule sérieux tous un problème sérieux je ne sais pas parce que peut-être tous à nabar ma président au bas abad dictateur yango afrique et ok libo sauter ou biais à bisou mokou africain toujours l'oukato la moukate t'a ébité main tous aux partagés marana n'a pas n'écouté la bison yon s'afrique du sud tous aux partagements je voudrais ajouter quelque chose maman marceline je suis content que tu aies parlé de ça la discrimination de l'homme noir ça n'est pas encore terminé j'invite en passant j'invite tous les noirs j'invite tous les africains partout vous êtes à londres à oslo à paris à bruxelles en allemagne partout où vous êtes tous les noirs il y aura les obsèques de winnie mandela j'ai entendu sur bbc on insistait toujours à il était controversé elle était controversé c'est pour cela que j'invite tous les noirs à vous le saisir l'histoire des livingstone l'histoire de stanley et ce sont c'était des criminels mais le blanc ne parle jamais de leur côté criminel livingstone les stanley c'était des grands criminels on les a utilisé pour aller en afrique en disant ils vont les découvrir des choses et ce sont ces gens qui nous ont mis dans l'esclavagisme ce sont ces gens là qui nous ont mis dans la colonisation pour que leurs frères blancs puissent voler l'afrique mais si vous allez à westminster ici à la cathédrale de west de mc vous allez trouver la tombe des livingstone c'est écrit les grands missionnaires on parle pas qu'il était un grand voyou et nous on veut nous dire que winnie mandela était une voyou que winnie mandela était controversé voilà pourquoi je demande à tous les noirs il y aura les obsèques de winnie mandela contactez moi nous pouvons nous organiser pour descendre en afrique du sud et je demanderai aux autorités sud africaines mes camarades de l'ANC de pouvoir faciliter les visas pour qu'ensemble nous puissions aller honorer cette grande dame parce que ça va de notre dignité ça va de notre respectabilité je demande surtout aux mamans la maman et la Beligny tout descendent en afrique du sud pour la regrets lui ni battance à l Gap ramada cicoïque pas comment bon dis ça tout le coup à Wattika et de lucha va visa pas visa au Fra Detroit confronté je plante toujours d'envoyer les messages à les nouveaux présidents en voyant les messages aux ministres des affaires étrangères c'est une dame comme Moïdi Mandela, envoyer le message aux ambassadeurs pour dire que nos amis, nos camarades vont descendre en Afrique du Sud pour honorer cette grande dame. Je voudrais que ce mouvement soit un mouvement de tous les Africains, de tous les Noirs qui doivent descendre en Afrique du Sud, à Soweto pour aller s'allier aux autres amis, aux autres camarades de l'ANC pour qu'il y ait des délégations d'un peu partout dans le monde pour honorer Moïdi Mandela. Je pense que ça va être un message pour dire à tous ces petits blancs-là qui disent que c'est une femme controversiale cette dame qui s'est battue avec Desmond Tutu notre camarade pour que l'Afrique du Sud soit libre. Je me souviens Desmond Tutu me disait que ce blanc mettait la photo de Desmond Tutu partout dans des murs en Afrique du Sud pour dire que si Dieu a créé ces singes-ci c'est que Dieu là n'existe pas. Ces gens avaient déformé même l'interprétation biblique pour les chrétiens. Je vous dis que la première fois que j'ai entendu l'ancien archevêque blanc de Cape Town à Montréal pendant que j'étais encore aux études en train de prêcher la même Bible que nous lisons avec eux ils disent que Dieu nous a créés différents Dieu nous a créés de blancs et de noirs chacun doit être dans son rôle et nous nous avons le rôle en tant que blancs de dominer sur le noir. Ce jour-là je suis sorti de la cathédrale de Montréal et j'étais le seul noir invité par l'évêque de Montréal pour que j'écoute ce blanc-là. C'est à cause de ça que ce blanc a été remplacé par Desmond Tutu comme archevêque de Cape Town. Et Desmond Tutu avec lui nous nous sommes battus jusqu'à Oslo là-bas pour qu'on libère l'Afrique du Sud ensemble avec le Winnie Mandel. Donc ce n'est pas une petite histoire ça va de la dignité de l'homme noir. L'Afrique du Sud c'est un grand pays de l'Afrique qui est, on dit qu'elle est libre depuis 1992 et que ce gouvernement de Mandel est venu au monde en 1994 mais jusqu'à présent l'homme noir n'est pas encore libéré. Parce que la plupart des positions dans les ministères de Home Office donc le ministère de l'Intérieur et Sécurité le ministère des Affaires étrangères on voit que le le dessus c'est un ministre noir on voit un président noir de l'Afrique du Sud mais en dessous le blanc tire encore des ficelles de l'économie de sécurité du pays et l'homme noir est embrouillé. Mais avec la mort de Winnie je pense que on n'a pas une occasion la meilleure qu'il faut saisir comme cette occasion-là de descendre toute l'Afrique tous les Africains les amis des Africains des Blancs et des Noirs je leur demande une seule chose est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils puissent s'organiser pour aller honorer Madame Winnie Madizikela Mandel en Afrique du Sud à Soweto là où elle avait choisi de vivre voilà que les autres se sont accompagner des maisons des Blancs mais elle a préféré rester à Soweto avec les Noirs et mourir avec les Noirs parce que c'est elle qui était le pivot moteur il y a Libération il y a Batumuindou en Afrique du Sud et là encore une fois je la rends hommage et je la respecte et je souhaite comme rote salute et paix à ton âme merci beaucoup prof merci beaucoup alors prof tout le monde moi mon qui est papa par rapport à Voyage au Salakine Afrique du Sud est-ce qu'ils aient qui voyagent mon amical tout et tout voyagent qui du à quoi ils aient qui voyagent mon politique ou bien familial ou quoi pour te belir parce que tout le monde n'a pas image n'a ébité ce qui régi et coach l'abîme sur la image tout le monde n'a pas vraiment accueilli avec beaucoup de gens comment dirais-je la aussi est-ce que c'est-ce que ce qui est dans le monde où vous voyez le parti politique est-ce que c'est un patriote congolais ou en Afrique du Sud ou quoi et d'ailleurs vous avez qui est informé que nous vous avez la parole de professeur Julien qui a l'aéroport en Afrique du Sud est-ce que c'est un racontard ou bien vous avez qui est vraiment arrêté Bon, merci beaucoup pour la question Mme Marceline L'Afrique du Sud, je suis dans l'histoire de l'Afrique du Sud, je suis le camarade de l'ANC, c'est l'ANC qui est au pouvoir depuis 1994 je ne pense pas que ça va changer demain parce que les Noirs sont majoritaires et presque tous les Noirs, Bazaq, on se reconnaît très battus à ANC donc comme je vous ai dit, moi je n'ai pas connu les Sud-Africains au pouvoir, je les ai connus moins que des chiens moins que des chats, moins que des animaux Bazaq n'a identité, les Noirs en Afrique du Sud n'avaient pas d'identité il n'y avait pas un président noir il n'y avait pas un ministre noir mais nous on avait les beliefs on avait la croyance, on s'est battus on a fait, je suis un des stratèges, il y a libération l'Afrique du Sud de l'apartheid, au départ d'Oslo j'ai fait beaucoup de stratégies avec le Parlement norvégien, avec le gouvernement norvégien avec 60 ONG pour financer l'ANC Mandela en prison et en même temps comment bousculer l'engouement de l'ANC le mouvement de l'ANC jusqu'à la prise de pouvoir de 94 jusqu'à la libération de Mandela de 92 donc en Afrique du Sud, je ne suis pas allé pour aller me promener c'est un pays où j'ai une histoire je suis un des acteurs de l'histoire de l'ANC je suis membre de l'ANC donc les amis qui gouvernent l'ANC l'Afrique du Sud aujourd'hui les amis de l'ANC ce sont des camarades parmi eux, il y a des camarades historiques il y a aussi beaucoup de jeunes maintenant parce que la génération avec laquelle j'ai travaillé ils commencent à mourir Mandela est parti maintenant c'est Winnie qui part les Suisoulous sont morts et le papa de Mbeki Giovanni Mbeki est parti et peut-être bientôt aussi moi je partirai aussi donc mais nous avons une représentation assez forte en Afrique du Sud vous les voyez peut-être par les images nous avons une grande représentation en Afrique du Sud et nous avons aussi un bon nombre de militaires congolais qui sont en Afrique du Sud en exil qui sont nous sommes un mouvement politico-militaire donc moi je suis dans la résistance j'ai toujours dit que je suis nouveau de Gaulle donc nous avons des hommes même pour faire partir Mboutou j'avais mes hommes en Angola et j'avais mes hommes en Afrique du Sud j'ai toujours dit que oui Laurent Désiré Gabine n'avait même pas un revolver et je pense que ce que vous venez de voir en Afrique du Sud c'est un avant-goût le pouvoir du Congo je suis ici comme de Gaulle on le prendra soit politiquement soit militairement et nous avons des hommes pour ça nous avons des hommes qui tournent partout en Afrique australe et nous avons des hommes au Congo le temps venu nous allons prendre ce pouvoir que ce soit par force ou que ce soit par la politique ou par la diplomatie donc mon voyage en Afrique du Sud j'étais invité par le Parlement sud-africain j'avais des dossiers que je devrais traiter avec eux et ils ont travaillé pendant la période de Zuma mais nous étions bloqués même Maman Oini m'avait dit comrade avec Zuma il n'y a rien à faire donc parce que j'avais chargé Oini plusieurs fois de discuter avec avec Zuma mais on s'habitait à des histoires parce que Zuma était trop impliqué avec le pouvoir de Joseph Kabila donc et aussi avec le Moussé Vénile et Gagame dans le piège du Congo alors je ne pouvais pas poser le problème d'arrestation de Zuma à Zuma lui-même mais on cherchait comment Zuma va partir et dès que Zuma quand quand notre ami Ramaphosa le camarade de Ramaphosa a pris la direction de l'ANC je le voyais déjà prendre la direction du pays je lui ai envoyé un message de félicitation tout en lui disant que je viendrai pour que nous puissions discuter de certains dossiers stratégiques bon au moment où il a pris le pouvoir du pays donc il est devenu président une fois qu'on a déchu Zuma pas à cause de la grande corruption parce que Mbeki est parti par la petite corruption mais Zuma est parti par la grande corruption et en même temps il traîne aussi d'autres castronnes il a des dossiers de la destruction du Congo des crimes de sang des crimes économiques perpétrés avec le Moïse Katoumbi avec le Katoumbi Mwake qui est mort aujourd'hui avec le Kabila Joseph avec le Kagame avec le Moussé Vénile donc le Congo est saigné à blanc c'est pour cela que vous voyez que Katoumbi était parti en Afrique du Sud pour faire des conférences parce qu'il sait ce qu'il a mis en Afrique du Sud pendant qu'il était gouverneur ils ont pillé systématiquement le Katanga et le Katanga c'est l'économie du Congo c'est pas seulement l'économie du Katanga c'est l'économie du Congo le Congo n'est pas un pays divisé en morceaux le Congo est un Congo entier ma ressource nous sommes à Congo ils sont à Mboka ils sont à la province ils sont à Mboka et quand Katoumbi était gouverneur avec Katoumbi Mwake qui était aussi gouverneur là-bas qui a commencé et Katoumbi est venu pour achever et Katoumbi Mwake devient conseiller spécial il y a Kabila en matière il y a Business Nabango Katoumbi gouverneur avec Zuma et la famille de Zuma Zuma un frère qui est gros comme ça mais il faut voir ce que ces frères faisaient au Katanga avec les Katoumbi des Danguets et les autres donc il y a beaucoup de crimes de sang vous savez que pendant la période où Katoumbi était gouverneur il y avait des endroits il y avait des mines où on tuait des gens pour récupérer les terres pour aller créer ces mines là donc il y a tous ces dossiers là que je devrais aller traiter avec notre camarade Ramaphosa parce que Ramaphosa aussi c'est un homme d'affaires il connaît il a une connaissance sur ces dossiers là donc j'étais invité par le parlement et pendant que j'étais au parlement j'avais le ministre de 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 donc de l'intérieur et le ministre de 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 relations internationales comme ils appellent donc le ministre des Affaires étrangères qui est une dame donc tout le monde était au parlement pour pouvoir m'écouter et stratégiquement finalement après le parlement je suis à la praetoria pour rencontrer le président mais ça ce sont des dossiers que je ne peux pas aborder ici c'est encore des dossiers très sensibles mais j'étais parti en officiel et tout le monde que vous voyez à l'aéroport ce sont les collaborateurs de Tchakoudia ce sont mes représentants en Afrique du Sud ce sont les le peuple congolais qui était venu m'accueillir une semaine après qu'ils aient chassé Moïse Katoumbi de Johannesburg donc Moïse Katoumbi venait d'être chassé et mes hommes le congolais venait de me donner cet accueil là à l'aéroport international de Cape Town donc c'est pour dire que voici le leader naturel du Congo c'est le fils du pays ce n'est pas un type qui vient qui est chauve-souris oh papa était venu d'Italie papa était venu d'Israël papa était venu non non moi je suis l'enfant de Bakwanga je suis prince de Bakwanga je suis l'enfant du Congo et je me bats pour la cause du Congo la cause des Noirs la cause de l'Afrique des années et des années et ça c'était l'avant-goût bientôt professeur Tchakoudia sera à Kinshasa et vous verrez maintenant le vrai accueil de Tchakoudia à Kinshasa prof Julien qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse Katoumbi et Mouto Zalaki et Mouto Zalaki et Mouto Zalaki et Mouto Zalaki avant Mouto Zalaki bien accueilli puis en Afrique du Sud à passer comment dirais-je à Kinshasa qui est consor et par après ce qui après une semaine il y a une vidéo qui est à Kinshasa qui est menacé à Kinshasa et Mouto Zalaki et Mouto Zalaki et Mouto Zalaki voilà et moi j'étais déjà au courant et ils se sont arrangés pour qu'ils bloquent mon Facebook et mon Messenger pour un mois avant la semaine là on m'a bloqué le Facebook pendant un mois pour rien j'ai compris qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe je commence à chercher chercher trois jours après je me rends compte que les quatre me vont aller en Afrique du Sud et le vendredi soir comme ils m'avaient bloqué de ses côtés je suis sorti par votre média le vendredi soir et vous vous souvenez de ce que j'avais demandé aux Congolais à la fin qui ont dit qu'ils ont un problème à m'abeler ça c'est l'aéroport international c'est là où il y a les parlements c'est là où on déchoit le président de l'Afrique du Sud et au Zalaki on a des 8h du matin au Zalaki on a plein jusqu'à 20h ça doit dire quelque chose au Sud africain et au monde entier parce que tous les dirigeants du monde entier passent par cet aéroport tous les grands avions du monde entier descendent dans cet aéroport et ils ont vu cette présence donc avec ces messages ces messages c'est clair voici notre président après Kabil ce n'est pas celui-ci tous ces aventuriers là on ne veut pas c'est le peuple congolais qui parle je n'ai pas payé ces gens là pour qu'ils aillent à l'aéroport je ne suis pas descendu en Afrique du Sud avec des jets je ne suis pas descendu avec l'argent volé au Congo mais vous avez vu les cortèges là c'est plus de 15 véhicules plus de 15 voitures des cortèges de sécurité qui passaient dans la rue de l'Afrique du Sud de Keptaou je suis arrangé avec tous les voleurs tous les gens de mensonges si vous regardez les images de tous ces gens je ne vais pas citer leur nom mais c'est dégueulasse c'est toujours des gens qui chaque fois qu'on parle argent ils sont déjà là si c'est Genève si c'est Genève si c'est Genval il n'y a pas besoin de Genval au rassemblement sauf qu'on m'a dit le matin de mon passage ici vendredi le premier jour il n'y a pas quitté un message des collègues il n'y a pas quitté j'avais demandé mais le lundi mais est-ce que il n'y a pas besoin de le premier jour deuxième jour il n'y a pas besoin de la même chose le cabinet avait fait ça à New York ce sont leur méthode Donc, il y a quelques Congolais qui souffrent en Afrique du Sud. Avec 2 dollars, tu les achètes. Je suis un leader naturel. Je viens de vous prouver que je suis un leader naturel. Je suis un leader naturel. Moi-même, je suis surpris. Je descends à l'aéroport. Je trouve autant de gens avec tout ça. Mais où est-ce qu'il y a ? En Afrique du Sud, les gens souffrent ? Peut-être pas souffrance ? Moi, je n'ai pas payé pour qu'ils viennent à l'aéroport. Pour téléphoner. Ils ont téléphoné. Tous leurs noms sont connus. Pour téléphoner, ils ont fait combien ? Ils ont fait combien ? Ils ont fait combien ? Ils ont fait pendant les deux jours. Ils ont fait qu'ils ont fait qu'ils ont fait. Troisième jour, il fallait conclure qu'ils ont fait. C'est là qu'ils ont fait. Ils ont fait qu'ils ont fait. Dans le cas, il y avait des journalistes qui ont fait qu'ils ont fait des patriotes. Il y a d'autres détails que moi j'ai eu, immédiatement après, Je ne peux pas dire ici, d'exploitation. c'est un patriote ça a attendu 5 jours 5 jours parce que je me souviens que j'étais encore à Londres je voyageais le dimanche sur l'Afrique du Sud j'étais encore à Londres le vendredi soir donc presque une semaine après il m'a joué à l'Ibimi mais qu'est-ce qui s'est passé entre lundi et vendredi vers le soir pour qu'il m'a joué à l'Ibima le vendredi soir il m'a joué à l'Ibimi est-ce que le vendredi n'est pas vraiment ? le vendredi n'est pas patriote il m'a joué à l'Ibimi il m'a joué à l'Ibimi 5 jours après c'est à vous il m'a joué à l'Ibimi il m'a joué à l'Ibimi il m'a joué à l'Ibimi 5 jours après je peux compter sur des gens comme ça, les appeler des journalistes je n'en ai pas besoin le Congo c'est un pays occupé chaque aventurier va devenir président du Congo moi je ne suis pas prêt à mourir en exil même s'il faut prendre des armes nous prendrons les armes pour libérer ce pays là nous prendrons les armes il n'y a jamais une liberté qu'on a donnée à quelqu'un comme ça sur le plateau d'or ou il m'a dit pourquoi aujourd'hui on parle qu'elle est controversée parce qu'elle avait compris qu'il fallait être dur pour libérer l'Afrique du Sud et les ennemis de la liberté les ennemis de l'homme noir n'aiment pas les gens comme Tchakoudi et nous devons nous imposer Mandela, on vous a dit qu'il était parti en prison parce qu'il était gentil Mandela avait créé un groupe militaire il y avait cette affaire pour qu'on en termine il faut des militaires la ANC disait que c'était un mouvement de paix mais ils avaient une armée Mandela avait dit nous devons prendre les armes Mandela est allé négocier les armes en Tanzanie partout en Afrique australe jusque chez Nasser en Egypte à son retour d'Egypte on l'a arrêté en Afrique du Sud pourquoi ? parce qu'il était en train de monter une armée et Tchakoudia moi je suis un politico-militaire ceux qui sont en Kitsa ça savent ce que je suis capable de faire c'est ce passement des civils je sais ce que je prépare donc je sais ce que je prépare mon mouvement est politico-militaire l'UPR c'est un mouvement c'est un parti politico-militaire est-ce qu'il existe toujours un parti politique un prof pour le Belangou est-ce que ça fonctionne toujours ? je ne parle pas de ça c'est vous qui êtes à l'aéroport de Kaptown pour m'accueillir donc ça veut dire que moi je ne parle pas moi je n'ai pas besoin de Congolais je ne parle pas de Méliki et puis Méliki et quand je parle de Méliki tout ce que vous voyez vous doutez vous ne savez même pas ce qui se passe vous allez seulement être surpris Tchakoudia est président du Congo par imposition c'est tout alors prof je ne parle pas de Méliki alors prof m'a dit je n'ai pas besoin de Méliki pas d'abord l'histoire et à moïse tata naïna 40 one on apporte pas à combattre pas juste parce que l'allemagne comment il est tombé au congo à 40 vous comprenez que ce tourne est à flou non moins de m'a mis en congo qui n'est rien et à l'épreuve donc y'a aucun signe et moïse il est là pour les biens mais il est comme son père parce que vous ne voulez pas dire c'est bien au madame que moïse a plusieurs passeports n'a pas qu'il est allié aujourd'hui là il se promène avec un passeport diplomatique du rwanda il n'a pas besoin de visa parce qu'il n'a pas besoin de visa vous vous ne voyez que l'italie moïse a plusieurs passeports moïse était dans la maison de chiruba en tanzanie en tant que tanzanien il s'est marié à la soeur de chiruba pourquoi vous ne parlez jamais de la soeur de la soeur de la soeur de moïse la soeur du présent chiruba de zambie quand il était avec chiruba il était qui il était zambien il était dans la maison de chiruba marié à sa soeur avec chiruba ils ont volé 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 en zambien en tant que zambien avec son frère katebe il avait un hangar j'en ai toujours été mis au match de s'il ya un anniversaire qui fait la qui veut le n'a pas vous nous direлось s'il a été próximo d'accepter dans la moïse leclerc sur l' pacs à travailler avec Laurent, on l'a protégé. Pourquoi Moïse était parti en exil, s'il était parti vraiment en exil en Zambie ? Akim Akinin. Vous connaissez son histoire ? Akim Akinin, je suis Zambien, je suis Zambien, je suis le président de Zambie. Je suis le président de Zambie, je suis le président de Zambie, il était un criminel en Zambie, mais avec Moïse Katoumbi, qui était son beau frère en tant que Zambien. Donc il a un passeport au Zambien. Et quand il a l'air, 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 il a l'air. Et je suis le président de Zambie. Je suis le président de Zambie. Alors, il a l'air, il ne arrive pas, il ne vous en l'air, je nous me règle, mais je ne me r130. Parce qu'il se Vladimir vient de Cava, il r3 en tant que je vous en appreciate. On avere l'air, ce qui au Zambie, ce qui est leowall, maintenant, le Premier ministre, attention l'a pouvoir vous m'occuper de manger par le centre. C'était bien reasonpressifical, le Kthomara au mais也 bien gana katana et à construire quelque part dans des îles vierges donc nous nous sommes des pauvres nous les congolais les vrais congolais sont des pauvres les banques au travail et n'a pas tant d'années depuis quarante pour l'employé dans le congo bayi baga mais tout monique à même où il va pas qu'offre moïskatoumi la katanga batta katanga si l'élobazon et la moïskatoumi les mêmes gens du katanga là il vous avait dit que joseph kabila et leurs frères ce sont eux qui se sont légués pour dire que non il faut tout justifier moi n'aura mais tu m'a dit quelque chose d'un jour il a dit comment ils ont fait de joseph kabila et a commis kabang il ya un monsieur du katanga qui dit que on n'a pas fait ça et comme moi à kabang parce que chez nous toi tu es de balouba non quand tu fais des enfants jumeaux ils viennent déjà avec le nom moui et kabang chez les bas congo ils ont ils viennent aussi avec le nom chez le katanga ils viennent avec le nom si l'orand désiré kabile était tatama passe ou si on yocaba ya beza kabila laurent tatama passe mon père il était tatama passe deux fois on l'appelait chambouille mais l'orand désiré kabile on l'appelait chambouille au katanga en quelle langue jusqu'à sa mort on l'a déjà appelé chambouille mais comment il a de ma passe quand j'ai entendu maman maman sifoine on l'appelle maman passe mais qui ont créé joseph kabila pour le faire katanga pour le faire leur frère c'est toujours de katanga c'est de katanga maintenant ils commencent à délier leur langue et après m'a commis colomba j'ai dit qu'il commence à délier leur langue moi j'ai été à la présidence à kintasa j'ai été avec laurent désiré kabile j'étais avec joseph kabile je connais beaucoup de choses j'ai vécu dans le milieu de katanga à kintasa dans le milieu du pouvoir j'ai géré ce pouvoir avec eux je sais de quoi je parle laurent désiré kabile on l'a jamais appelé papa ma passe ou tata ma passe jusqu'à sa mort mais un tata ma passa où est la maman maman sifoine l'entrée au maman maman passe on a créé une mère on a créé un village on a créé un nom on a créé tout il ya un qui dit à sur internet que n'a pas fait c'est comme la cabane n'a pas fait tout est ce que j'ai dit janet elle s'appelle comment qu'elle salle que c'est son nom il ya des passes janet là où on dit qu'elle n'est pas c'est n'ayez ou sur yocuse qui va benguer mouille il faut y avoir kabanga antiroub mais ce qui va benguer kabanga hein c'est qu'il devrait y avoir mouille kabanga c'est le deuxième qui vient de dans passer bien à deux il ya un qui sort avant et qui vient après alors si lui les kabanga c'est qu'il y en est il est mouille mais quel est son nom à le nom de l'impasse de janet vous connaissez son nom nom de l'impasse on l'appelle comment on a tous les biens aux profs taux j'ai dit deux choses ça pour vous faire réfléchir parce qu'on ne réfléchisse pas bonjour comme ça avec vous on a créé un kabanga mais l'autre janet la folie pas ça s'appelle comment donc le katanga fabrique des histoires donc il est temps que tous ces amateurs à fabriquer ma histoire il faut que j'aimbo cannabis pour récupérer mon cannabis et moi je suis là pour dire la vérité au congolais oui c'est quand il ya plusieurs passeports n'a pas que l'italien que vous dites là il a les ambiens les passeports ambiens il a eu un passeport congolais il a même pas il amène à maintenant il s'est promène avec le passeport il yaba rwandais un du passeport diplomatique de gamme avec sa femme tout sur un des de la famille de gamme ils ont deux passeports diplomatique dans leurs mains et ça c'est pas des choses que j'ai eu sur la rue il est obtenu de mes amis qui sont tout proches de gamme et je l'ai obtenu aussi des services de gamme qui me l'ont confirmé que tout pc passeport n'a coïnciste et l'élection et salama tout le monde peut côté à kabila balakissibiso que non balakissibiso que non balakissio et ko salama nanné au yu l'élection beaucoup ça là on a nang donc vous les congolais vous n'avez jamais eu des leçons pour cela que l'élection n'a moulin d'abord normalement n'a moulin c'est qu'on est en anglais et vous allez toujours aux élections tout à lébat bête de somme ou bien tous à battre et qu'est-ce que vous ne pouvez pas se révolter nous en tant que peuple on ne peut pas dire non on fait pas de sénat ici on a eu on a eu mal mal vous connaissez comment ça s'est passé on a eu moulin vous savez comment ça s'est passé avec ce qui a gagné les élections en 2011 qui est l'homme le plus populaire aujourd'hui au congo comme tu sais qui dit qui peut gagner les élections si il ya élection de en décembre ici dans des conditions que ça et se prépare là dans ces conditions là qui est l'homme le plus populaire au congo comme tu sais qui du hamou dumba qui peut gagner les élections tu sais qu'il a gagné les élections mais les v est-ce qu'à ce qu'il faut qu'on se avec les tous ici les occupants tous moi je ne suis plus dans la logique des élections alors prof okokikolo banini au lobby qui est logique et l'élection auzana katite mette mouni communauté internationale ni qui déjà saloubaki tina fin de l'année ben l'élection salama prof tout aki ko kende sommet ou ya président au kit ya congo sapote aoutai ko salissa sommet alors on a katja sommet wana bah proposé batu gouvernement en exil et salama metteu e koyoka bandekom souba bengi bisso balobi mamma marceline prof julien tchakoudia y est pas salaki bonheur et maillard qui n'a rien de la salle et puis d'accord le réunion à congo support et comme le super gouvernement d'exil mais c'est déjà une fausseté au départ si on vous invite à une réunion pour parler du gouvernement d'exil je comprendrais mais bien sûr on ne supporte on est éloigné au cn on Non, 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 on était partis à Invita Kibatou, il était passé à Anémission, on a qu'on invité Diaspora Moukoumba, Baria, Tosolo-la. Vous avez dit qu'à Bengagibino, dans la réunion, il y a Congo support. Bon, en fait, Azali, président, il y a Congo, ça porte. Oui, il y a une émission, en tant que président, le Congo support. Voilà. Après, à Bengis, il y a un gouvernement d'exil. À Bengis, c'est Diaspora, prof. J'ai dit que vous, les Congolais, vous devez apprendre à respecter ce qu'on appelle la propriété intellectuelle Yabatou. Vous devez savoir que Djakoudia ne fait pas. Vous avez vu mes photos avec Winnie, j'avais 32 ans. Votre monsieur, là, de Congo support, il était où pendant que je faisais ça? Moi, j'étais stratégie Yabatoua. Ça, c'est de grands politiciens. Vous voulez dire que Moussalaki... Non, j'ai dit ceci. Vous avez posé la question. Voilà. Vous avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Je ne peux pas vous répondre comme ça, 1 plus 1, 4, 2. Il faut que j'ai dit qu'il n'y a pas de Moussalaki, mais il n'y a pas de Kouchi dans le Congo. Moi, j'ai opéré déjà comme ça. Dans le monde entier, j'ai opéré comme ça. En 2010, j'ai réuni mes hommes pour commencer à réfléchir sur l'éventualité d'un gouvernement d'exil. Dans les années de Mobutu, un de mes amis, professeur Moussay, que beaucoup de Congolais connaissent en Suisse, professeur de philosophie, qui est aujourd'hui au Congo, ils avaient créé un gouvernement d'exil. Moi, j'étais à Oslo. J'étais en contact avec Moussay. Et Moussay a eu beaucoup de problèmes avec Mobutu, jusqu'à ce qu'il a été enlevé en Suisse ici, pour être tué au Congo. Le premier gouvernement d'exil que nous, nous connaissons, vient du professeur Moussay, philosophe. Il est au Congo maintenant. Et tout ça, il a tout pour que Mobutu a vous m'a aidé. Et le deuxième gouvernement ? C'est moi qui l'ai créé. Et pourquoi j'ai créé le gouvernement d'exil ? J'ai commencé à réfléchir qu'au cas où Tshisekedi est ici, ne prend pas le pouvoir. Parce que quand l'histoire de Tshisekedi montait, je vous ai dit que j'étais dans mon salon en train de suivre. Même quand Tshisekedi a prêté serment, chez lui à la maison, c'est sorti de mon salon, cette stratégie-là. Le secrétaire général, qui ça ? Notre pasteur qui est ici, le combattant, c'est qui ? Moussay Dany. Non, non, l'autre, pasteur Maps. Non, pas Maps. Celui qui est dans la politique, pasteur Chabani. Il y avait un secrétaire général Chabani là-bas, Tshisekedi. Mais demandez au secrétaire général Tshisekedi, demandez à Tshisekedi qui est ici. Qui a donné à Tshisekedi l'idée qu'il y a de Tshisekedi à la salle, 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 à la salle. C'est Tshisekedi ici. Chabani il est ici, le pasteur, Chabani il est là-bas. C'est moi qui ai téléphoné pour dire que avec l'hôpital d'un stade, c'est Mende est à Paris. Voilà ce que Mende vient de déclarer. Tshisekedi à la salle. de terre. Pour ça, il y a un serment à l'arrivée. Il y a un serment juriste. Pour ça, il y a un serment juriste. Mais, Bissot, moi, je suis un stratège. Mais pendant ce temps qu'on fait cette histoire, j'ai dit à mes hommes que non, Tshisekedi, il n'exercerait pas le pouvoir. Un an avant, il a gagné l'élection, mais il a exercer le pouvoir. Il y a eu le Canada américain. Mais tel que je connais en Washington, il va bloquer. Mais au cas où, si il bloque Tshisekedi, nous devons créer un gouvernement d'exil pour nous révolter. Et en 2011, vous allez sur Internet, taper ce gouvernement d'exil. Vous allez voir Maître Bamenga, qui est juriste ici à Londres, en train de proclamer le gouvernement d'exil. Et j'avais lommé un frère qui était là qui vivait à Montréal, docteur Mpagna, qui est très connu, qui était professeur de médecine et pratiquant dans NPP, qui vivait, il perd son âme, il est mort il y a peut-être deux ans. Et j'ai demandé au docteur Mpagna, professeur Mpagna, d'assumer la charge de premier ministre. Et ça, c'est sur Internet. Mpagna a proclamé cette histoire Einda. Qu'est-ce que c'est Einda? Tala Yango? Mais comment ce garçon vient ici? Mais il faut aller jouer ailleurs. Il ne faut pas jouer avec mon intelligence. Là, j'ai dit carrément à Okito, il doit arrêter ses bêtises. J'ai essayé de suivre ce qu'il vous disait. Il dit, oui, il est l'homme intelligent, maintenant il crée le gouvernement d'exil. Mais il faut d'abord se respecter les gens. On va trouver, il y a quitté, ils se sont disqualifiés. Il n'y a quitté, il n'y a quitté, il y a créé le deuxième gouvernement d'exil. Mais moi, j'étais en Afrique du Sud. J'ai reçu un coup de téléphone de Stockholm. J'ai reçu un coup de téléphone de Londres pour me dire qu'il y a un monsieur Mbenga aux Etats-Unis. Il veut recréer l'idée du gouvernement d'exil. Mais votre nom est cité. Il y a cinq personnes dedans. Il y a Justin Castapobo, Mbeko, qui est au Canada, il y a Tchakoudia, il y a un autre, un autre. Il y a cinq personnes. Le nom de Kito n'est pas dans cette histoire. Mbenga, il est là. Moi, je ne connais pas Mbenga. Dans mon hôtel à Cape Town, je reçois un coup de fil où votre nom est cité pendant que vous êtes en train de travailler en Afrique du Sud. Et j'ai demandé à mes conseillers, un de mes conseillers va me dire que oui, je parle avec Mbenga et Mbenga m'a dit que c'est Tchakoudia qui est favori. Je leur dis, je ne connais pas l'agenda de ce gouvernement-là. Avec les Congolais, je ne peux pas foutre ma tête dans une histoire au gouvernement d'exil encore. Parce que chaque fois, les Congolais savent dédoubler les idées d'autrui. Voilà encore une preuve. Prof Julien, est-ce que... On se croit plus intelligent que Tchakoudia. Professeur, prof... Moi, j'ai quitté l'université de morale à 26 ans, 27 ans, avec mon PhD. Je fais des stratégies le monde entier ici. Lui, peut-être, je ne sais pas, en 85, quand j'ai punissé mon PhD, là où il était. Il doit savoir là où il était. Je ne suis pas venu à Londres pour commencer ma vie à Londres. Je suis venu ici pour travailler. J'ai créé ce gouvernement d'exil comme de Gaulle à Londres. Toutes mes idées, c'est l'occupation du Congo. Maintenant, il vient vous distraire ici, il va créer le gouvernement d'exil. Professeur, Julien. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Il vous dit qu'il va créer le gouvernement d'exil parce que l'article 64 n'est pas respecté. C'est déjà là. Mais pourquoi il ne parle pas d'occupation ? Il travaille pour qui ? Pour Mende. Pourquoi il ne parle pas ? Le gouvernement d'exil, nous l'avons créé pour combattre l'occupation. Mais lui, il vient vous parler parce que l'article 64, est-ce que ce n'est pas avec l'article 64 que nous avons créé le gouvernement d'exil ? Allez, écoutez, c'est que Bameng a dit sur Yinda en 2011. Alors, il faut savoir respecter la propriété intellectuelle des gens. Je lui demande de me téléphoner pour demander pardon. Professeur Julien, il doit me téléphoner pour demander pardon avec ce qu'il vient de faire là. Il se dit que c'est lui qui commence cette histoire. Laissez-moi la parole, s'il vous plaît. Prof, vous avez créé le gouvernement en exil. Ça n'a pas marché. Vous êtes fait que c'est une téléphonie. Alors, Mme, j'ai plusieurs casquettes. Non, non. Et conquis quoi empêcher ? Non, non, non. Laissez-moi le temps de finir ma question. Laissez-moi le temps. Non, non, je ne dis jamais ça. J'ai plusieurs casquettes. J'ai mes cartes de visite du gouvernement d'exil. Je suis toujours président du gouvernement d'exil. Il y a des moments où je me prétends comme le gouvernement d'exil. Est-ce que, prof, est-ce que ça empêche que le professeur ait quoi empêcher une autre personne ? A créer le sous-gouvernement d'exil à Londres toujours. Mais un moment où il y a eu une marchaguité, prof. Non, non. Qu'est-ce que c'est ce que vous dites ? Mais on n'a bien la communauté et le cas, professeur. Madame, mon gouvernement d'exil a été créé, il est en exercice. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Il y a des endroits où j'entre comme pasteur, professeur Tchakoudi. J'entre comme professeur. Il y a des endroits où j'entre comme professeur révérend Tchakoudi de l'église agricole. Il y a des endroits où j'entre comme IPN. Il y a des endroits où tu ne peux pas te dire mes méthodes de travail. Tu ne peux pas venir ici et te dire au moins j'entre ici comme ça. Moi, j'entre avec plusieurs casquettes. Aujourd'hui, j'entre dans plusieurs portes avec plusieurs casquettes. Je sais quelle porte j'entre avec telle casquette, telle porte j'entre avec telle casquette, telle porte j'entre avec telle casquette. Mais tu ne peux pas venir à Londres. Pendant que Moubenga est en train de parler là-bas, tu es sèche que Moubenga on te chasse. Tu viens maintenant ici. Tu dis oui, maintenant on craint le gouvernement d'exil. D'ailleurs, moi, je vous ai posé cette question. Il faudrait d'abord qu'il reste avec Moubenga et que Moubenga termine son idée. Je vous ai posé cette question. Ope, ça a quand même advice dans le jeune Oazali, petit frère, le président. Non, j'ai dit que... Ope, ça a été conseillé Nata, Oukito me connaît. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous savez comment Oukito vient chez moi ? Vous ne me laissez pas le temps de finir même ma question. Quand Oukito vient chez moi, il ne se fait jamais voir. Il vient seul la nuit tard. T'as compris ? Même si j'ai un deuil. Il va laisser les autres partir et lui, Oukito va venir seul. Moi, je veux que Oukito soit sincère avec son cœur. Parce qu'on ne s'amuse pas quand on traite le problème du pays qu'il appelle Moubenga, qu'il s'arrange avec Moubenga. S'il veut créer le gouvernement d'exil à l'an de Biloque Moubenga dans les États-Unis. S'il est sincère, je peux le laisser mais à condition que Moubenga Moubenga s'il veut rentrer dans l'idée de Moubenga qu'au lieu de doubler les gens se faire plus malin lui, il est avec Congo Support. Qu'est-ce qui ne marche plus avec Congo Support ? Moi, j'ai rencontré une dame parce que Ounda s'est dit mais là, une chose est vraie. J'ai rencontré une dame blanche avec un jeune congolais qui sont venus se plaindre chez moi qu'Oukito Ibi Biso Iden Abiso il y a Congo Support. Il y a une dame blanche 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 il y a un congolais il y a un congolais maintenant, Congo Support recevait l'argent du gouvernement c'est une charité Congo Support n'est pas un mouvement politique c'est une charité A commissaire il y a un mouvement politique non, non c'est ça qu'il vous dit vous Congo Support vivait de l'argent de l'État comme charité vous avez compris ? vous pouvez aller chercher un home office vous pouvez chercher là où on a juste le charité vous trouverez qu'il recevait l'argent en tant que en tant que charité c'est pas un mouvement politique ça il vous raconte vous autres parce qu'il joue avec votre moins intelligence mais mais je vous dis maintenant des choses qui sont vraies si il veut me porter plainte je vais gagner le procès Congo Support recevait l'argent au nom des Congolais de la charité maintenant là si vous le voyez sauter comme ça parce que maintenant on vient de fermer cet argent là il n'a plus le droit recevoir l'argent maintenant il a regardé à gauche à droite ah il s'est fait plus malin chez moi il ne jouera pas comme il a joué avec cette dame là la blanche là avec ce jeune homme ma propriété intellectuelle là où moi j'ai mis mon temps le temps pour réfléchir mais il y avait aussi Albert Mouya papa il n'a jamais fait un gouvernement en exil Albert Mouya m'a consulté à plusieurs fois pendant que j'ai monté le gouvernement en exil il voulait travailler avec moi il a fait exactement ce qu'il fait mais lui n'a pas utilisé le nom de gouvernement en exil Albert Mouya est allé collecter tout le monde qui était sur internet qui parlait beaucoup et tout ça il les a fait des honorables 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 il a créé son parlement d'exil vous avez compris ? Albert Mouya parlait du parlement d'exil il a mis tout le monde là les bouquets honorables tout le monde honorable donc il est venu chez moi il s'est replié pour aller créer son son histoire d'honorable et ça terminait où ? dans le feu et au quito moi je peux lui dire aujourd'hui moi je vais voir où jusqu'où il va avec son enfer mais pour vous aussi papa ça a terminé dans le feu non non parce que on dit qu'elle a jamais qu'on le bel amakambia gouvernement il y a qu'on le bel oio non 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 c'est pas que ce dans le bel oio tout ce que je fais je dois venir te dire nous sommes dans la communauté je ne travaille pas pour votre communauté donc si je vais aller acheter les armes je dois venir te dire que maintenant je vais acheter les armes c'est ça c'est ce que tu peux me dire mais le gouvernement n'exil non non si je vais acheter les armes si je vais aller acheter mes armes j'ai créé mon gouvernement d'exil je lui donne 3 mois à 6 mois d'ailleurs moi je ne suis pas sorti de chez moi pour parler de bêtises parce que moi je considère comme des bêtises non on a quand même besoin il a déjà milité dans quel on a quand même besoin non non parce que vous étiez la première personne prof il a co-créé on a quand même besoin d'avoir ma idée la bine si je regarde l'âge de mon frère Okito il a presque mon âge dites moi ce qu'il a fait au Congo avant de venir à Londres donc c'est à Londres qu'il est devenu politicien laissez tomber vos aventures laissez tomber vos aventures un politicien tu fais tes preuves tu viens tu trouves le monde des aveugles alors tu deviens roi parce que toi toi tu vois tu vois avec un seul oeil moi j'ai deux yeux moi j'ai deux yeux j'ai deux yeux j'ai deux yeux et je ne peux pas perdre mon temps avec vos histoires donc si vous voulez avancer vous pouvez avancer il y a des congolais à Mayel mais moi je souhaite que Okito aille d'abord terminer l'histoire de Moubeng t'as compris moi je ne suis pas prêt à entrer dedans professeur t'as compris Moubeng Nadi vous êtes favori j'ai dit que Moubeng Nadi je ne veux pas entrer dans votre affaire prof t'as commis vraiment vers la fin émission alors prof qu'est-ce que vous pensez par rapport il y a un vote il y a un vote que Moubeng Nadi il y a un vote tout le monde qui peut professeur j'ai encore oublié le nom il y a un vote il y a un vote il y a un vote cardinal Moubeng Nadi Azala comment dirais-je président en transition sans Kabila quel vote encore vous parlez on a voté où vos besoins au courant on a voté on a parlé de ça même dans l'émission quel vote vote Moubeng Nadi il y a un vote qui est organisé partout dans le monde il y a un certain professeur où il y a organisé qui est en train pour tout ça pardon cardinal Moubeng Nadi Azala transition sans Kabila parce que il y a un vote qui est sur la élection et qui est en train comment vous enlevez Kabila pour faire des élections sans Kabila comment vous l'enlevez comment c'est les histoires que j'avais entendues au autre qui est en train de Kabila dans la cour de la haie et puis les gens tu es toujours méchant méchant tu refuses on va l'enlever est-ce que vous l'avez enlevé votre procès qui était la haie il a terminé comment mais Kabila il est illégal papa vous l'avez enlevé comment de là quand vous dites que Moussaint on va faire maintenant transition Moussaint il n'y a pas d'armes donc vous voulez dire Kabila il faut avoir des armes vous perdez votre temps oui maintenant on a fait les votes Moussaint allez vous avez fait vos votes mais allez l'installer si les gens sont naïfs les gens vont se moquer les tous ils ne sont pas venus en train de faire ce que vous faites ils sont venus avec leurs armes ils se sont imposés ça fait plus de 21 ans sur nous 21 ans et vous allez les enlever avec des bêtises comme ça alors où sont les armes pour enlever Kabila mais quand il vous est arrivé ici en exil il a dit qu'il est devenu opposant il a amené des milliards pourquoi vous ne lui avez pas demandé d'aller acheter les armes s'il était sincère avec lui pourquoi il n'est pas venu avec l'argent car l'on voit il n'y a pas de blesser le cardinal Moussaint je me suis toujours le supporteur de la cardinal Moussaint qui m'a dit son père il a toujours l'habitude pour savoir pourquoi il était qui a été parce qu'il est parce qu'il avait l'un des pays et il avait l'un des pays il avait été il avait été il avait été et il avait été l'un des pays il avait été c'était la manière C'est de manière pacifique, papa. Je vais vous dire une chose. Il y a plus de 450 généraux. A peu près 455 généraux. Il y a pas tous sur Wanda, dans Bouganabissou. Généraux, je ne dis pas des colonels, des généraux. Au moment où je vous parle ici, chez moi au Kassai, Kassai oriental et occidental, c'est géré par deux généraux avec leurs officiers, Wandais tous. Allez demander, les chefs d'état-major de Kananga et de Mbujumay sont-ils tous sur Wandais. venus de Kigali. Ils se font passer pour des Congolais. Donc avec les armes... Moi, la légèreté ne passe pas dans ma tête. Vous avez compris ? La légèreté ne passe pas dans ma tête. Moi, je suis un stratège, je cherche toutes sortes de stratégies politiques, diplomatiques, militaires... Donc, Gabi Lagoulon, avec les armes... Politiques, diplomatiques et militaires pour... Je vous ai dit que moi, je suis de Gaulle. Je suis venu ici, j'ai toujours dit que je suis de Gaulle. Alors, prof... Je suis de Gaulle à Londres. Donc, je sais ce que je fais. Soit politique, soit diplomatique, soit militaire. Mais je ne peux pas aller naïveté comme ça, naïvement dire que ça a l'élection, de côté, je ne peux pas gérer la transition sans Kabine. Mais Kabine parle comment ? Kabine vous dit que moi, pour partir, je dois donner le pouvoir à un président qui me gagne. Lui-même, il ne veut pas organiser les élections. Vous ne comprenez pas qu'il y a une logique à contre-sens ? Vous voulez dire ce qu'il y a né au Ponaio, Kabine Akozala, toujours, prof ? Même s'il organise les élections, il va le gagner. Parce qu'il a déjà tous les setups et pour gagner ses élections. Est-ce que Kabine vous a dit qu'il part ? La constitution dit qu'il ne doit pas être là. Est-ce qu'il sait déjà prononcer que je pars ? Mais c'est un défi. Alors moi, je ne rêve pas. Moi, à mon âge, j'ai 60 ans, j'ai fait ma carrière politique depuis l'âge de 20 ans. Je ne peux pas commencer à rêver. Kabine, pour sortir les Rwandais de chez nous, on doit s'organiser pour les chasser militairement. Merci, professeur. On doit les casser d'abord diplomatiquement et politiquement. Et puis, on doit s'organiser aussi que nous devons avoir une alternative militaire. J'ai même dit à mes hommes que là où nous allons, ça peut devenir militaire. Et dès que c'est militaire, vous recevez les mots et vous sautez. Professeur, on a besoin de tous les cas par rapport au congrès où il y a Félix Tisséke et où il y a 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 président de la paix. Vous avez un commentaire à Ossala sur Yango ? Moi, la douma, c'est la Russie. Parlement, il y a douma. Douma, le Parlement, il y a douma. C'est la mascarade de Mokobo et Mouto Abimi, 99.99. Je n'ai jamais vu un parti politique où il n'y a pas de courant politique. Quelqu'un qui est élu à 98% et plus. Donc, il y a une mascarade. Bonne chance, moi, je le félicite. Ils ont bien organisé leur mascarade. Félicitations et bonne chance. L'autorité est ouverte maintenant. Il ne suffit pas seulement d'être président. Félicitations. N'est-ce qu'il y a un prof au Télé, mais la carrière toujours. Donc, voilà. Citation. C'est quoi ? Salam, Salam. Alors, prof, il y a une communauté qui a été parmi les leaders qui a été et qui a été et qui a été et qui a été et qui a été président. Il y a une communauté congolaise. Tandis que Sisi UK a multiplié la vidéo pour dire que Sisi UK existe à KT. Depuis, il y a une communauté qui a été et qui a été et qui a été une communauté. Alors, il appelle les gens le 7 pour réorganiser les communautés congolaises. Est-ce qu'il y a un mois dur ? Non, moi, j'appelle l'harmonie dans la communauté. Il faut savoir que notre communauté congolaise, parmi les communautés africaines, est la moins organisée et la plus pauvre. il y a trop de désordre dans notre communauté. Et je souhaite qu'il y ait l'harmonie. Ce qui faut voter Moutou, il faut voter comme Moutou à Asile et ça, il faut le supporter jusqu'à ce que le faire réussir sa mission. Mais si vous voyez des gens qui sortent de gauche à droite, oh, voilà, puis ceci, c'est quoi, tout, il faut que le soit désordre. On ne veut pas que notre communauté sorte comme la communauté la plus désorganisée de toute la communauté de Noirs. Il faut savoir respecter votre vote à qui Akis. Ce n'est pas parce qu'Akis ne parle pas beaucoup qu'il ne peut pas être un dirigeant de la communauté. Akis, c'est un professeur à l'école. Akis a un métier. Donc, je pense que quand N'goma était là, combien de gens m'ont appelé pour dire que « Papa N'goma, c'est-à-dire qu'il y a une communauté ? Papa N'goma, c'est-à-dire qu'il y a ma tante ? » Combien de fois j'ai eu des coups de fil ? Combien de fois j'ai parlé à N'goma lui-même sur ces choses-là dont je parle ici ? Mais nous sommes quand même dans la communauté où nous sommes quand même dans la communauté qui est avancée. Pour le moment, nous avons beaucoup d'enfants qui sont partout. Bien sûr. Ça ne nous dit rien, nous ? Tout ça, nous avons des dossiers trop graves dans notre communauté. Donc, au moment où je vous parle ici, j'ai appris hier qu'on a tué une femme avec des couteaux. Un jour avant, j'ai appris qu'un enfant à Willis là-bas a été tué par des couteaux. Mais nous vivons une tragédie dans notre communauté. Et vous, vous cherchez seulement à être président pour aller dans ma tange à ce qui va tout pour qu'il y ait pour qu'il y ait qu'il y ait de disparaître. Pour qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait de disparaître. Il n'y a jamais de comptabilité. Mais nous avons des couteaux qui sont dans la caméra et nous avons des couteaux et nous avons des couteaux dans ma tange. Si c'est pour cela que vous cherchez à prendre la communauté et que vous voulez prendre notre communauté en otage, vous avez des couteaux qui sont si vous avez l'habitude de prendre l'argent où il y a même un dollar dans ma tange et un Congolais pendant que notre communauté est en train de souffrir. Vous cherchez que vous cherchez des positions pour se positionner pour valider la communauté et que vous ne faites jamais la transparence dans le bon où il y a pas ma tange. mais vous avez celui-là qui est qui est dans la presse de la tange. Vous avez inconnu qui est dans la communauté et que vous vous avez la communauté où il y a l'autre dans la Londres pour que vous vous avez fait que vous avez un bon à la 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 bientôt pour qu'ils sont plutôt qu'il y ait un bon bon d'accord à la contente prof bandy m'a qu'un autre biais non moi j'ai dit moi j'ai dit je n'ai pas dit que tel a volé tel a volé j'ai dit au lieu basse au canissa ou bien barou basse à la kayango pas stopper parce qu'il ne faut pas qu'ils battent tout ce qui va coucher ok n'a m'attendre à moutou oui du monde le matin il s'est peut-être qu'on est léon en d'accord à yot pour toi y bakam bongo ya matin à yot donc si vous vous moquez de bb et bb moussous yompe aux alébembe et sa vie quoi ça qu'on est à lui nos démarquer n'a d'accord n'ayot pourquoi dans la communauté d'anayenne n'y a pas c'est tous ces tueris voilà voilà pourquoi c'est les nigérians même les gens qu'on dit que non ce sont maîtresse mais il faut quand même tout vendre le problème au tour sur le pack comment est ce qu'on peut sauver nos enfants banalier n'y a pas qu'on a besoin à quatre à prison mouti moukazoko le belangote naba pasteur nabiso parce que le belangote n'a pas visite gabano wana prison non papa parce que c'est ma maman où il va divorcer nabana baza nabana mike mike probale d'appareil à ka bambongo yaban donc mais bano wana soukipa commune à 15 16 ans pas qu'elle est en prison bana baza kokola naba charge la police déjà la coïbao 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 parce que tata accueilli maman a dit à l'église naba pasteur après qu'il n'y a pas un centre d'accueil n'y a pas un centre d'accompagnement social dans notre communauté ça on ne parle pas on n'attend c'est le match qui va confier à mme soubaïna la cahier pour ça qu'ils sont bons pour ça qu'ils sont bons non non boutique à ma gamouane c'est l'adressé vous n'avez pas d'adresse de série de problèmes oui elle est ce problème c'est que nous avons un sérieux problème dans notre communauté beaucoup des gens ne savent pas accompagner les enfants mais il faut que tu réfléchis est-ce que tu crois qu'ils sont bons de créer un centre culturel ne s'entraînent pas congolais pour que ce qui moutou a sa faible nanda qu'on aille à y en a sentra wana à zulu soumi mais ça ça n'intéresse pas vos amis là c'est qui les intéresse c'est que non à la chef n'a pas de courant bon et puis tout le solini cas à la président 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 moi je demande à papa en goma ceci je pense qu'il va suivre cette vidéo je vous ai déjà dit ça et je vous l'ai dit maintenant sur caméra il peut même te donner des mandats vous ne voyez pas des chevaux d'état en enfoque là-bas à s'il s'y moussara n'aille pas moussous a pécé mandat qu'on met à spécial envoyé ce que l'ingou ça la spécial envoyé à à kiss comme président de la communauté qu'un des pères n'aille à salé au spécial envoyé mais ne cherche pas à les détrôner ne cherche pas à lui mettre de bâton dans le roux parce que là tu vas voir toute la communauté contre vous parce que si toi tu le fais encore toi tu étais président de cette communauté non mais on t'a laissé terminer ton mandat les gens sont venus avec des plaintes de plainte on a dit non non tigre papa on va commencer à moussara n'aille donc moi je sais que papa en goma a des habilités mais habilité au union soin à quoi ça dit ça n'a moins de connaître l'union fait la force oui parce que c'est c'est il faut pas dire non parce que lui il est faible là où monique a la faiblesse qu'il n'est pas béni n'aille j'ai dit c'est une de couteau qu'on s'alaboye tout ou s'alaboye parce que demain à koukende nous ce soir à kouya moutoui n'y a pas quelqu'un qui a multi et multifonctions donc quelqu'un aura toujours besoin de conseillers il a besoin des collaborateurs il a besoin de tout et la communauté doit être ensemble pour que nous devenions fort moi je voudrais que notre communauté puisse conquérir la communauté le quoi le ba ganayen ba nigéria et tout ça dans un centre de de culture bas centre de documentation nous n'a rien on n'a rien on a tant qu'elle est matin ce qui moutoua piqué crise a boumé moi si à tous les matins vraiment ce qui moi n'a pas boumé et tous les matins ou non il faut prévenir bilo kouan pour n'a pas prévenir yango il faut que côté abattu ni on soit ensemble pour discuter est ce que qu'est ce qui nous manque il nous faut un centre ya pas congolais n'a l'ombre merci beaucoup papa mot de la fin poteau clôture et micha pourquoi n'a l'eau mot de la fin je dis je remercie je vous remercie d'abord et je vous encourage dans ce que vous faites merci papa on ne vient pas ici parce qu'on est ennemis à tel ou tel il ya mais quand il ya un problème il faut le poser de manière sincère et claire tout ce que je parle ici ça m'engage ce qui moutoua monique a non là j'ai mal parlé pour les points comme a qu'il a dit voilà mon numéro c'est zéro soixante quatorze vingt-quatre cinq cinq neuf cinq neuf deux voilà ce que l'on fait le face ranga ça a ouvert ce que l'on est en cours ça a ouvert ouais donc zéro septante quatre vingt-quatre cinquante cinq neuf cinq neuf deux si c'est l'argument tu n'as pas l'argument ce qui est au ligny tu n'as pas un challenge vis-à-vis de ma maman je n'ai pas mais ma cofie je ne suis pas prêt parce que je n'ai pas un bac je n'ai pas un bac mais pour la cour je n'ai pas gagné parce que si je n'ai pas l'argument tu n'as pas la vie je n'ai pas moi-même je n'ai pas un juge donc ce qui est je n'ai pas je n'ai pas mais ma cofie je n'ai pas mais pour l'argument tu n'as pas un micro merci 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 tout ce que je parle c'est pour avancer d'abord mon pays je ne mets pas pour ce pays et pour l'Afrique pendant des années des choses sales je n'aime pas mettre ma tête dedans je ne suis pas venu ici pour chercher l'argent à congolais donc je ne veux pas aussi que je vous remercie beaucoup je vous donne cette fête de Pâques Jésus qui est ressuscité qui nous a libéré de la mort qui nous a donné le chemin de la foi Jésus je suis très sympathique ça me fait très mal mais je ne peux pas être dans tous les matangas mais je suis de coeur avec tous mes frères toutes mes soeurs qui souffrent en ce moment là je suis très sympathique je suis très sympathique je suis très sympathique je vous présente mes condoléances et en même temps je voudrais que les responsables de la communauté nous vendent ensemble pour trouver solution tout discrétement de problèmes pour trouver solution qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants qui sont en prison je vous demande aussi le pasteur va s'impliquer dans les problèmes donc on vend ensemble est-ce qu'on peut avoir un centre de Congolais quelque part qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants qui sont en prison qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le crime nous avons 17 ans 20 ans 25 ans donc la communauté est pleine de problèmes et je souhaite quand même que nous avons trouvé solution merci beaucoup merci beaucoup prof le patriarche professeur julien alors merci beaucoup la prof merci à tout le monde il n'y a pas de commentaires à faire prochainement toujours notre prof le bienvenu ce qui se passe dans la politique et je voulais dire une chose pour nous clôturer vous avez rêvé que l'élection est salama pour que vous avez l'élection, vous avez rêvé vous avez répété plusieurs fois vous avez une occupation vous avez l'élection l'homme le plus populaire l'homme le plus populaire l'homme le plus populaire merci beaucoup l'homme le plus populaire l'homme le plus populaire l'homme le plus populaire Sous-titrage Société Radio-Canada